Bonjour mes petits, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vous propose quelques activités de lecture concernant leçon E. Alors mes petits, prenez les cahiers d'activités page 18 et page 19 et suivez avec moi. On va faire l'exercice numéro 1, 3 et 5, page 18 et l'exercice numéro 7, page 19. On va commencer par l'exercice numéro 1, c'est un exercice de compréhension. Alors écoutez bien. Réécoute la chèvre de M. Seugin. Vous connaissez tous l'histoire de M. Seugin avec sa chèvre. Maintenant, on va essayer de compléter ces phrases avec les mots étiquettes. Comme vous voyez, on a six mots. Vous connaissez tous les mots sauf le mot trotter. Trotter, c'est-à-dire marcher à petits pas, mais pas rapidement. Donc, je lis les phrases. Chers élèves, essayez de lire l'histoire de M. Seugin avec sa chèvre et faire répondre à ces phrases. L'exercice numéro 3, c'est un exercice très simple et très facile. Entoure la lettre ou les lettres quand tu entends le son E. Écoutez bien. É, E, 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 E. É, E. Pour l'exercice numéro 5, comme vous voyez, on a des images et on a des mots. Écoutez bien la consigne. Écris les mots sous les images en ajoutant le ou la. Alors, chers élèves, essayez d'écrire le mot convenable sous chaque image sans oublier le et la. Pour le dernier exercice, on va relier par des flèches parce que la consigne dit « Relie ce qui va ensemble ». Comme vous voyez, on a déjà un exemple. Le facteur va avec la carte postale. Donc, quelle est la relation entre le facteur et la carte postale ? Je commence par le mot « facteur ». « Facteur », c'est celui qui distribue les lettres, les cartes et les objets par poste. Une carte postale, c'est une carte que l'on vous envoyait sans la mettre dans une enveloppe. Et maintenant, je vais vous expliquer le mot « directeur ». « Directeur », comme vous connaissez, le directeur de notre école, c'est M. Kodiji. Le fleuriste, c'est celui qui vend les fleurs. L'auteur, c'est une personne qui rédige des livres. Comme vous connaissez, la tulipe, c'est une fleur. Et bien sûr, vous connaissez l'école et le livre. Et enfin, chers élèves, n'oubliez pas de faire l'exercice numéro 2 et 4, page 18. Écrivez les lettres en cursive. Bon courage, mes petits! Sous-titrage Société Radio-Canada